Bonjour, je m'appelle Catherine Buenard. Je suis ici au Salon de l'Aiguille en Fête pour participer au Spin Knitting, le championnat de vitesse de tricot que j'ai déjà remporté 8 fois et on va tenter un 9ème titre. Pourquoi pas. Elle est plus que forte. Moi, quand j'ai fait un rang, elle en a fait 15. C'est une tuerie celle de Catherine. C'est quoi comme épreuve ? Tricoter le maximum de mailles en 3 minutes. Donc, avec des aiguilles numéro 4, on tricote au point mousse puisque le point mousse, c'est le point que tout le monde apprend. Quand vous apprenez à tricoter, c'est le point que vous apprenez. Combien de mailles tu fais en 3 minutes ? Le maximum, 267. En 2019, c'était. 3... 2... 1... C'est parti, on tricote ! Il reste 55 secondes, les amis. Dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Est-ce que vous allez pouvoir battre notre cher ami, la championne de France ? 3... 2... 1... Et c'est bon, on arrête, les amis ! Il y a combien ? 200... 225. C'est le chiffre officiel. 225. Combien de mailles as-tu fait ? 234. 234 pour la numéro 1. Pour un premier, oui, ça va, ça va. Donc, ça devrait monter normalement. C'est compliqué de maintenir la cadence uniforme pendant 3 minutes. Mon objectif, c'est de lui foutre les chocottes. C'est-à-dire que quand elle sait que je suis là, elle se dit, cette année, elle s'est peut-être entraînée, elle a peut-être eu un peu plus de temps, elle est peut-être meilleure. Depuis le début, j'ai été la deuxième sans le savoir, et depuis ce temps-là, j'ai toujours été la deuxième. Toujours dernière Catherine. Un jour, peut-être, devant, mais pour le coup, toujours derrière. Les qualités de Catherine, d'avoir une technique que je n'ai jamais vue reprise par qui que ce soit dans le salon. Je n'ai jamais vu quelqu'un tricoter comme elle de cette façon-là. Alors Catherine, c'est quoi cette fameuse technique ? Comme ce sont des grandes aiguilles, je mets une de mes aiguilles entre mes jambes. Si ça avait été des aiguilles plus courtes, j'aurais mis une aiguille ici, sur l'aine là. Et vous voyez ici, si je la mettais comme ça, ça fait trop haut et donc ça ne marche pas. Donc je la mets là entre mes jambes et là, je suis à la bonne hauteur. Le tricot dans la vie de tous les jours, c'est complètement différent d'ici. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est de l'anti-tricot aujourd'hui. En fait, chez nous, on ne fait pas de vitesse du tout. Là, on doit aller hyper vite. Donc c'est hyper pression, c'est un stress. Alors que le tricot, c'est comme quelqu'un qui fait un loisir agréable en fait. C'est ça le tricot, c'est un loisir agréable et ça nous permet de se vider la tête en fait. J'ai appris à tricoter vers les 6-7 ans en fait, à peu près à l'âge où on est capable d'apprendre à tricoter. On fait des belles choses, nos choses à nous, avec des fois nos modèles, les couleurs qu'on choisit. On est content de faire des pièces uniques. Il y a une grosse communauté et en plus des jeunes, c'est ça qui est bien. Mais maintenant, du coup, il y a même des hommes qui tricotent. On se rencontre dans le RER en disant, ah ouais, toi tu tricotes, toi tu fais quoi ? Tu fais un pull, moi je fais un bonnet, je fais ça, je fais cela. Maintenant, ça passe dans les mœurs, ça ne choque plus personne. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. BV. 500 500 000 le 25 500 500 1000 5000 Sous-titrage Société Radio-Canada